15 septembre 1984. Le Royaume-Uni est en liesse, car le couple héritier formé par le prince Charles et Lady Diana vient de donner naissance à un second enfant, le prince Harry. Mais, en coulisses, l'ambiance entre les deux parents est délétère. Cette information n'est pas nouvelle. Mais les mémoires du prince Harry, à paraître la deuxième semaine de janvier, donnent des éléments concrets de la cruauté de celui-dit et désormais roi d'Angleterre envers sa première femme. Selon nos confrères du journal britannique The Guardian, qui se sont d'or et déjà procuré le contenu des mémoires du prince exilé aux États-Unis, le prince Harry dévoile une phrase cruelle prononcée par son père Charles à sa mère Diana le jour de sa naissance. Merveilleux ! Tu m'as donné un héritier et un garçon de rechange. Mon travail est terminé, aurait lancé le désormais roi d'Angleterre à sa première épouse. Lady Diana, Charles, William, Harry Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Charles III aime-t-il son fils le prince Harry ? Cette manière de se réjouir de la naissance de son deuxième enfant est cruelle à double titre. Pour Lady Diana, cette pic signifie qu'elle a mené à bien son rôle de femme de prince, et qu'elle ne lui ait plus d'aucune utilité. Si Estie aussi la promesse que les époux n'auront plus aucune vie intime, devenue inutile, et qu'il peut désormais pleinement se consacrer à son histoire d'amour adultère avec Camilla Parker-Bowles, Ce qu'il fera. Pour le prince Charles, cette pic vient appuyer son rôle de pièce de rechange, au cas où son aîné le prince William s'avérait incapable de monter un jour sur le trône britannique. Le prince Harry semble particulièrement blessé par cette petite phrase. Il a en effet choisi le terme de sphère, traduisé de rechange, le terme qu'aurait employé Charles, comme titre de ses mémoires. Crédit photo, back-grid UK Crédit photo, back-grid UK One dan Cô Cash One dan Cô Cash Sous-titrage ST' 501